et bonjour où est mon clavier là ensuite il faut que je prenne celui là je passe comme ça que je vois si c'est tout bon oui voyez je vois si c'est bon parce que je vois la manière dont je suis habillée vous avez remarqué que je change de tenue à chaque fois parce que j'estime que en plus ça vous permet de repérer un petit peu plus les live donc partager sur ma page évidemment alors j'ai une page vous inquiétez c'est quoi ça les parties vous inquiétez pas j'ai une page mais je vais pas vraiment dessus donc si vous devez me parler parler moi plutôt sur le mur que sur la page on continue à partager donc je vous laisse partager dans vos groupes inviter vos amis c'est facile en dessous oui à marquer partager vous cliquez sur partager ça va directement sur votre mur et si vous voulez inviter des amis ou marquer partager et puis vous pouvez citer les gens attention il faut que ce soit des gens qui sont sur facebook donc en général ça s'écrit en bleu si c'est pas des personnes sur facebook bah elles ne pourront pas voir voilà alors sur les groupes on va partir là dessus donc voilà oh c'est trop bien c'est trop bien oh oh où j'ai trouvé les nouveaux groupes pour essayer de trouver des nouvelles personnes allez c'est parti oui je voulais essayer ça encore voilà on revient là et cette fois ci c'est la bonne c'est sûr que ça me prend un petit peu de temps ça chaque fois faudrait peut-être que je commence avant l'heure mais je suis jamais prêt à l'heure même là j'avais deux minutes de retard je sais donc je sabine et bravo parce que sabine a fait les petits gâteaux en même temps que moi hier voilà coucou séverine estelle isabelle lily merci pour les partages à vous toutes catherine simone frédéric nadine oh je suis contente de te voir nadine quel temps tu as dans le sud ici grand soleil ciel bleu faut en profiter mais en bas je crois que vous avez eu très très chaud bonjour roseline t'as vu en bretagne fait beau roseline bonjour sylvie qui sait qui encore marie annick sandrine muriel et tous les autres qui vont arriver dans ma cuisine on va foncer je vous souhaite la bienvenue que vous ayez un compagnon ou un robot le cook on peut faire les mêmes recettes ensemble alors qui c'est qui m'écrit là donc j'espère que ça va partir sinon je perds des choses il fait beau chez nadine va super bonjour samedi cooking on fait aujourd'hui le rougail alors le rougail c'est une recette de la réunion normalement et en général on entend rougail saucisse plus souvent et moi j'ai trouvé dans saveur et ben rougail cabillaud je me suis dit que pourquoi pas essayer voilà les épices vont être les mêmes donc pour moi le rougail c'est surtout une histoire d'épices de la réunion donc je n'ai jamais été à la réunion j'ai beaucoup voyagé mais pas la réunion donc je peux pas vous mettre en tenue de réunionnaise je fais un petit clin d'oeil à mon ami qui est réunionnaise et qui habite à paris et qui travaillent à paris qui se reconnaîtra si elle passe par ici et emmanuelle tout simplement qui qui fait des choses magnifiques en cuisine puisque les chefs de rang dans un grand étoilé voilà donc rougail cabillaud et puis ben des îles flottantes je suis pas sûr d'avoir déjà fait des îles flottantes avec vous alors j'avais pas envie de faire des îles flottantes à la vanille toute simple je me suis dit qu'on allait partir sur autre chose et on va partir sur la pistache hier ratatouille avec nono super bonne et confite ah ouais c'est trop bien ah ben c'est ça l'avantage de du robot all cook et bien c'est que il ne va pas broyer vos aliments donc quand vous faites une ratatouille comme un fénadine quand vous faites une viande en sauce quand vous faites un bourguignon quand vous faites une blanquette tout reste entier vous avez vu je vous fais des petites vidéos régulièrement justement quand je fais ça les carottes rondelles fines restent des carottes rondelles fines c'est ça qui est super c'est que franchement ça change de beaucoup de robots maintenant vous n'avez pas celui là vous avez un autre vous savez que toutes les recettes que je fais vous pouvez toujours les adapter après vous avez envie de vous offrir celui là vous mettez sur le bon coin le vôtre et vous venez vers moi et moi je vous explique comment l'acquérir c'est tout simple il suffit du vote nom prénom adresse mail adresse postale numéro de téléphone et il est livré à peu près en 72 heures chez vous une mise en service est possible si vous me demandez il n'y a pas de souci il n'y a jamais de souci il ya des solutions donc vous chez vous avec votre robot moi chez moi de la même manière pour les grilles c'est possible aussi quand vous avez envie de les commander vous me contactez directement parce que vous avez au moins un suivi vous savez que j'ai un groupe de recettes fermées aussi où vous pouvez retrouver des recettes ou frédéric entre autres vous met plein de super recettes donc ça c'est vraiment très très sympa bonjour nathalie de la montagne qui est arrivé aussi muriel sandrine jacqueline au coucou jacqueline qui sait qui est encore arrivé plein de monde dany voilà dany je pars la semaine prochaine et dany est super contente parce que je vais faire quoi je vais lui prêter un nono pendant que je serai à besançon voilà parce qu'elle est impatiente elle va démarrer comme conseillère mais en attendant voilà elle bobe devant depuis un an comme beaucoup d'entre vous n'oubliez pas il ya un douze fois sans frais donc profitez-en faites vous plaisir revendez celui que vous avez si vous avez envie de le revendre ou gardez le vous l'avez rentabilisé de toute façon donc la solution c'est ça ou ou l'autre solution c'est de rejoindre mon équipe parce que en vendant deux robots comme ça en deux mois deux robots en deux mois c'est faisable quand même et bien vous gagnez le vôtre et le grill ça vaut quand même la peine réfléchissez vous connaissez autour de vous des gens qui n'ont pas de robot ou qui ont un vieux coucou qui ont envie de changer le douze fois sans frais va les aider lancez vous rejoignez mon équipe et vous allez voir que on s'amuse bien tout ensemble vous n'êtes pas perdu parce que je me rends compte qu'il ya beaucoup de gens qui signent et puis après ben voilà il se passe plus rien moi je suis là j'ai un groupe fermé pour mon équipe j'ai le groupe des recettes pour vous toutes donc franchement plus on est de fous plus on s'amuse on y va allez donc on va il nous faut quoi trois oignons hachés donc qu'est ce qu'on va utiliser pour ça et qu'il adore le petit bol si vous n'avez pas le petit bol si vous n'avez pas le robot vous avez toujours la possibilité d'utiliser le sonic compact alors ceci dit pour trois oignons et quatre aïe c'est un peu petit donc je vous conseille d'utiliser soit celui du milieu soit le tout grand avec le couteau pour pouvoir bien couler donc ça c'est important parce que tout le monde n'a pas de robot sinon va vous coupez à la main et vous pleurez alors je vous ai dit l'autre jour mais je vais le redire parce que je l'ai pas testé parce que j'ai pas ce souci là j'ai lu que si on mettait son oignon dans le congélateur avant de l'utiliser eh ben il ne pleurait plus pourquoi parce que les ce qui fait pleurer c'est des espèces d'enzymes qui a dessus et cela ils sont gelés voilà dans le congélateur donc on pleure il revient voilà alors le petit bol je rappelle qu'il est offert avec le robot quand vous prenez l'offre complète vous avez plusieurs autres vous avez les offres toutes seules les offres avec un gris avec le deuxième gris les offres avec le gris et un placard ou enfin voilà et vous avez aussi vous vous dites moi la cuisson vapeur rien à faire moi les râpes rien à faire le petit bol ben j'en ai envie donc je vais le prendre en plus tout est possible et là il ya des autres avec juste le robot le robot et un grill vous êtes en dessous de 1200 euros donc voilà je vous ai tout dit j'attaque alors les oignons un peu mou mes oignons voilà quatre gousses d'ail donc j'ai préparé d'avance on n'a pas besoin de vous expliquer comment on n'est plus chuna on met ça on ouvre le couvercle et c'est ça qu'il ya de formidable sans salir le grand bol je vais pouvoir mettre le petit bol dedans clac clac fermé la claque voilà et je vais me mettre en mode manuel à d'accord tu fais en même temps que moi à quelqu'un qui fait la recette si lui alors je ne sais pas si elle pourra vous mettre les ingrédients parce qu'elle fait la recette en même temps alors pas la recette de poisson mais va faire la recette de des îles flottant je crois donc ici on va partir en mode manuel alors j'ai déjà rédigé les recettes d'hier mais j'ai pas travaillé les photos hier soir donc ça va venir aujourd'hui mais déjà la moitié du boulot est fait et ici on va lâcher donc moi j'aime bien lâcher vitesse 7 et on démarre tout simplement on va augmenter vous savez que je n'aime pas trop les honneaux donc c'est pour ça que plus ils sont achetés petit mieux c'est pour moi voilà alors ceci dit là ils vont être dans le plat de cuisson du grill alors est-ce que vous le voyez bien j'en suis pas tout à fait sûr on va le reculer comme ça on va le pousser là non tire vers moi hop 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 viens là comme ça après c'est une histoire de câble le câble il n'est pas assez long pour aller plus loin donc voilà on va mettre un petit peu d'huile d'olive alors vous pouvez mettre de l'huile d'olive vous pouvez mettre du micro voilà comme vous voulez le micro je rappelle que c'est du beurre de cacao que vous trouvez sur internet tout simplement c'est moins gras que le beurre et moins gras que l'huile 50 à 75 % moins gras donc j'aurais pu tout à fait mettre ça où j'ai voulu pour une fois suivre la recette j'étais bête et discipliné voilà le petit bol nous a permis sans pleurer haché correctement nos petits oignons il ya un petit couteau qui évidemment fourni avec on va prendre une petite spatule à comprendre la spatule de la goulue alors il y en a qui connaissaient pas la goulue la goulue donc je crois que il me semble que c'était nathalie qui ne connaissait pas la goulue j'ai fait un live en montagne au mois de février pendant mes vacances et j'étais accompagné d'une jeune fille qui s'était déguisé comme moi d'ailleurs enfin déguisé on s'était habillé en skieuse et elle a joué la goulue donc avec l'accent de la goulue voilà je vais pas vous montrer comment elle était hier parce que je l'ai vu en photo mais elle aime bien s'amuser et elle a bien raison la vie est trop courte pour se laisser embêter par des casse-pieds et il faut savoir s'amuser dans la vie je sais pas ce que vous en pensez mais plus on rit mieux c'est en plus de rire ça remplace un steak ça coûte moins cher de rire que d'aller acheter acheter un sec donc voilà donc pensez-y amusez vous profitez de chaque instant parce que franchement c'est tout peut s'arrêter d'une minute à l'autre allez on met le grill en route ici comme il ya le plat de cuisson lui il a vu que c'était du mode manuel c'est le plus le câble il est un peu juste là c'est bon oui donc ici vous voyez 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 voilà ici vous avez à côté le mode manuel donc le fond est blanc vous avez ici le fond blanc avec les températures donc on va s'occuper de ça et chaque fois que j'appuie sur le bouton ici la température augmente ici plus que je vais au maximum et je me mets à 270 degrés voilà le petit bol peut aller au lave-vaisselle si vous en avez besoin pour l'instant il allait dans mon évier derrière et basta le clavier il va passer derrière aussi donc ensuite il va falloir qu'on mélange des épices donc et qu'on coupe le poisson parce que j'ai pas coupé le poisson j'ai plus chez le d'oignon et tout ce matin mais j'ai pas coupé le poisson c'est pas bien et on va couper le poisson ensemble voilà on pousse à la dernière allez ferme toi est-ce que tout le monde va bien alors bonjour daniel qui c'est qui est encore arrivé où il y en a plein qui sont encore arrivés bonjour bernadette corinne avec qui j'ai déjà discuté ce matin longuement daniel francine sandrine coucou à tes petites vaches et tu nous a perdus nadine c'est pas l'eau ça bonjour christine mouchette la vue christine on a un super soleil pour que ça dure ça va peut-être faire sécher un peu la terre et les herbes bonjour janine bonjour valérie ou la larme et il ya du monde ce matin oh la la ou la la allez mon poisson je vais pas couper trop petit voilà donc le poisson je l'ai acheté il ya trois quatre jours vous le mettez sous vide dans ce cas là par contre automatiquement quand vous allez ouvrir la boîte où ça sent le poisson bon heureusement que ça sent le poisson ça sent pas les pieds mais voilà soyez pas surpris parce qu'effectivement tous les arômes sont restés à l'intérieur si vous faites pas ça ça sent le poisson quand vous ouvrez le four le frigo c'est pareil donc on coupe des gros morceaux en plus à midi j'ai même jeanette qui vient manger donc je pense que elle va venir faire un petit coucou estelle même jeanette comme ça tu vas la voir donc ça les places vignes vous avez vu l'épaisseur du vert c'est quand franchement c'est du costaud ils vont aller aussi au lave-vaisselle voilà ici on va mettre en bas ma petite spatule en preuve celle là on répartit bien nos oignons voilà j'ai tapé christine à va pas de contente parce que j'ai tapé alors ce qu'on peut faire vous savez quoi pour épicer bien notre viande ce qu'on va faire c'est que je vais mettre tous les épices dans le plat ici j'espère que vous voyez assez bien je le vois il voit oui on va mettre tous les épices là dedans on va remettre dedans le poisson on va secouer moi secouer moi on va faire orangina et comme ça eh ben ce sera parfait donc au niveau des épices qu'est ce qu'il nous faut il nous faut du piment alors j'ai reçu j'aime laver la main quand même un petit coup de torchon j'ai reçu du sel au piment d'espelette donc ça fait celle et piment d'accord hop voilà du piment il nous faut du piment il nous faut du thym vous savez que le thym je l'ai récolté dans mon jardin je l'ai fait sécher et je l'ai mis après dans un petit bocal où il ya marqué thym voilà pensez-y à aller récolter votre thym régulièrement vous le faites sécher et comme ça vous avez du vrai bon thym et pour celles qui habitent dans le sud la montée un peu dans la garrigue et vous allez ramasser du thym du romarin et celui là il sera encore meilleur parce qu'effectivement ou si vous partez en vacances dans le sud vous allez dans la garrigue vous allez je pense qu'en espagne au portugal tout ça aussi dans la garrigue on doit trouver du thym et du romarin vous coupez les branches comme vous êtes en vacances vous les mettez sur un journal ou sur un papier ou sur la toile silpat si vous l'avez emporté vous laissez bien sécher au soleil attention au vent sinon ça s'enlève ça s'envole et ensuite eh ben vous ramenez ça et vous avez des bons épices que vous mettez dans un bocal tout simple où il ya son nom dessus voilà ensuite il nous faut du pecile il nous faut du curcuma allez un peu de curcuma alors vous savez que si on met du curcuma d'ailleurs j'en ai à râper je devrais utiliser mon curcuma frais si vous mettez du curcuma il faut impérativement du poivre parce que pour avoir les bénéfices du curcuma il faut qu'il y ait du poivre alors est ce qu'il y a du poivre là dedans voilà ici on va essayer que ça crame pas parce que c'est pas bon à l'oignon cramez c'est pas très bon et j'ai encore tapé allez poivre y est on le balance de côté il nous faut du mât salé alors c'est quoi le mât salé c'est ça le mât salé est un mélange d'épices de l'île de la réunion je vous ai dit que c'était une recette réunionnaise où il sert de base à la préparation du gras goût de viande ou de poisson comme quoi il s'agit d'une adaptation locale du curry indien le mât salé est plus brun que le curry car il ne contient pas de curcuma c'est pour ça qu'on l'a dit on l'a mis là le curcuma bon toi tu vas pas trop vite s'il te plaît à côté là et on trouve notamment dans sa composition le clou de girofle l'anis la coriandre le cumin et le poivre donc aller hop un petit coup de masse allé voilà et les quelques et d'un un petit peu de sel on n'en est pas du poivre on en a mis et bien qu'est ce qu'on va faire on va mélanger tout ça voilà on va remettre notre poisse caille là dedans voilie voilà on va nous donc on pile torchon on ira la ici d'après vous avez entendu le gril est chaud ensuite on va faire le vide avec la petite pompe vous avez vu ça c'est la petite pompe zvilligne qui dans votre tiroir et on va secouer moi secouer moi orangina hop voilà comme ça tout le poisson va à boire bien les épices on ouvre ici on ouvre là et on va pouvoir aimer notre poisson qui est bien tout jaune voilà vous raclez bien tous les épices parce que comme le petit bol il était un peu humide évidemment ils sont restés un peu collés au fond donc comme on ne gaspille rien 1 on y va alors si vous avez des saucisses au congélateur vous pouvez le faire avec des saucisses si vous avez la viande de l'agneau du port vous faites avec ce que vous avez sous la main même du poulet vous pouvez faire ça avec un blanc de poulet alors au niveau poisson attention essayez prendre un poisson qui qui se tient donc là le cabillaud je n'ai pas mis en trop en miettes parce que sinon eh ben il va tomber en en petites miettes ce que je veux c'est faire des vous avez vu on a hop là il y avait même à la maison voilà hop 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 donc oui des morceaux assez gros pas trop petit pareil si vous faites le poulet ben faites des morceaux quand même qui se tiennent voilà ensuite on va y rajouter très compliqué à la recette ça je pense que vous avez pratiquement tout à la maison en pouvant adapter avec ce que vous avez envie mais bon je suppose que vous avez déjà prévu votre menu une boîte de tomates pelées et vous avez vu j'ai réussi à l'ouvrir alors vous avez vu il est là j'ai été racheter du gingembre frais donc on va se mettre un petit coup de gingembre aussi voilà et parce que dans mon café il faut que je mette du gingembre aussi aller dans le sac jaune là derrière donc le gingembre on va l'éplucher un petit peu et on va en râper comme ça au moins vous êtes contentes en plus apparemment c'est bon pour perdre du poids par contre s'il y en a qui ont des soucis de coeur et bien on nous a dit hier que attention c'est pas conseillé vous êtes prêts allez j'aurais pu râper directement quand j'ai fait les épices je suis sûr que vous pensez ça et vous avez tout à fait raison voilà alors la microplane elle est bien vous avez vu et ça permet parce que le gingembre c'est plein de fibres donc si vous rappez comme ça et bien vous allez avoir vraiment la pulpe et pas et pas les fils c'est quand même beaucoup mieux voilà attention le gingembre frais comme ça et est beaucoup plus fort que le gingembre en poudre déjà moi le gingembre en poudre que j'utilise il est pas mal costaud je vois j'en ai mis dans le café tous les jours ça déménage mais bon ça m'empêche pas trop de dormir ça va mais ça sent bon ça sent déjà très bon notre histoire donc voilà après on va prendre nos tomates on va les escrabouiller un chouïa voilà voilà rigueur j'aurais pu les mettre virer la boîte complète d'un coup alors vous n'avez pas le grill mais vous avez le robot vous avez compris que souvent les recettes que je fais dans l'un je peux les faire dans l'autre comment j'aurais fait et bien j'aurais fait hacher dans le grand bol directement mon l'oignon et les quatre gousses d'ail mais mais les oignons et les quatre gousses d'ail alors je reviens à mon histoire d'oignons je vous ai dit trois oignons mais vous avez vu la taille j'en ai mis que deux parce qu'ils étaient déjà assez gros comme ça hop voilà allez je prends mes tomates au fond elles sont un petit peu un peu voilà donc vous les scrabouiller bien on va verser la sauce et on va y rajouter un petit peu d'eau d'accord et après la cuisson elle se fait toute seule vous mettez l'eau dans la boîte et comme ça ça reste la boîte en même temps faut penser à tout comme ça on gaspille pas tout le jus qui reste dans la boîte voilà et là on va laisser cuire à peu près une quinzaine de minutes ah il manque le persil vous avez dit mais le persil il va me servir tout à l'heure pour présenter voilà bon je sais pas si vous l'avez dit ou pas la frédérique qui me dit que elle cuisine en même temps que moi aussi mais elle fait pas les mêmes recettes puisque les ingrédients je les avais donné trop tard et frédéric fait ses courses le jeudi donc si vous voulez faire les recettes pour frédéric il faudrait que je mette les coûts les ingrédients plus tôt promis je vais essayer de faire un effort voilà parce qu'apparemment ça vous plaît vraiment beaucoup de faire les recettes en même temps que moi ben écoutez moi je trouve que c'est sympa donc vous avez vu le plat il est fait il n'y a plus besoin de faire un plat de riz et c'est réglé recette facile rapide il est 10h26 et maintenant on va chercher des petites îles flottantes voilà on donne tout ça là-bas derrière ici on fait un petit coup de propre et on va attaquer les îles flottantes alors la recette des îles flottantes classique elle est sur le robot vous en avez sur votre robot aussi bien sûr si vous avez un robot donc vous pouvez suivre celle de votre robot si vous n'avez pas de robot et bien on fait une crème anglaise et on monte les blancs et on cuit les blancs vous avez la possibilité de cuire les blancs au micro ondes vous mettez dans le pichet et vous cuisez au micro ondes je crois que si je me trompe pas c'est deux fois deux fois une minute quelque chose comme ça hop voilà ah oui frédérique elle me monte dans le grill elle fait des grosses cuisses de poulet qu'elle a fait mariner bravo alors nous on va aller ici et on va aller chercher ils flottantes je pense que c'est soumis le flottant alors pour info c'est une des recettes qui est de base qui est parce que quand vous prenez le robot vous avez un livre comme ça qui vous est fourni et vous avez plein de recettes dedans et c'est vrai que parfois on ne sait pas trop quoi faire à manger et bien c'est ce que j'ai fait je suis allée dans mon livre et j'ai regardé vous avez les basiques les apéros les soupes les plats les entrées vous avez ensuite les plats végétariens les pâtes les riz les accompagnements les pains la brioche le dessert franchement rien qu'avec ce livre vous pouvez faire beaucoup de choses et après sur le robot ou sur votre application vous avez plein d'autres recettes donc voilà je rappelle que il y a un abonnement qui est gratuit pendant six mois parce que c'est vrai que j'oublie de le dire après pas qu'on me le reproche donc vous savez les critiques sont faciles les compliments sont beaucoup moins faciles donc oui il y a pendant six mois l'abonnement est gratuit par contre on vous demande d'office quand vous inscrivez votre carte bleue et au bout de six mois on vous demande si vous voulez l'abonnement ou pas sachez que vous avez les mises à jour de toute façon quand même qui sont dessus voilà mais franchement moi l'abonnement je trouve que c'est génial parce que je peux faire sur l'application je peux faire mes menus je peux faire ma liste de courses je peux choisir des recettes je peux trouver mes conseillers enfin les recettes de un tel ou un tel je peux chercher par rapport à un menu il ya des trucs et astuces en vidéo et franchement ça coûte 36 euros par an ça fait ça fait moins de 4 euros si vous vous abonnez à une revue et bien après ça vous coûtera au moins aussi cher et c'est nettement plus facile de retrouver les recettes là dedans que de se dire dans quelle revue j'ai vu ça waouh 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 voilà donc franchement je crois que la majeure partie des gens qui ont pris le robot ont pris l'application ont gardé l'application parce que c'est tellement simple d'utilisation donc voilà donc nous on va chercher il faut quand voilà il espace voyez je marque il sans s en plus sans accent circonflexe et il me les propose directement j'ai même pas besoin de tout taper et ça c'est assez nouveau même mon fils qui est informaticien il a dit ouah c'est génial donc que parce qu'avant il fallait taper il faut temps et si par hasard vous oubliez le circonflexe sur le il ne trouvez pas donc il a beaucoup trop progressé alors vous avez ils flottant qui flottant à l'orange et ils flottent on nous va prendre des flottantes les mêmes c'est la même photo que dans le bouquin donc vous savez aussi que grâce au robot ou sur l'application vous pouvez choisir quand c'est une recette au cloud le nombre de convives là il me propose pour deux voilà nous on est trois on va mettre pour plus que ça donc il suffit ici de taper sur la petite flèche et il va me demander pour combien de personnes je veux deux trois quatre cinq six huit neuf dix personnes ça fait quoi dix personnes dix personnes ça me fait dix oeufs non 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 quand même j'en ai préparé six donc on va repartir en arrière et on va lui dire bah six parce que j'ai fait six oeufs hop voilà donc sur le téléphone j'aurais pu faire exactement la même chose je peux pas vous le montrer parce que le téléphone c'est lui qui me filme voilà et puis la tablette je pourrais vous le montrer sur la tablette effectivement mais la tablette c'est là que je peux vous suivre voir vos vos petits commentaires tu vas tu ferais bien les îles flottantes écoute c'est facile les îles flottantes il faut six oeufs il faut 140 g de sucre il faut un demi litre de lait et nous on va mettre de la pâte de pistache et de l'essence d'amande amère vous n'avez pas ça vous mettez de la vanille tout simplement voilà vous avez envie de les faire au chocolat vous mettez de la poudre de cacao que vous faites dissoudre quand même un peu avant par contre voilà allez on y va donc là j'ai la synthèse j'ai les ingrédients j'ai les accessoires et j'ai l'aperçu franchement c'est génial parce qu'avant de démarrer une recette on peut voir si on a tous les ingrédients ensuite eh ben j'appuie il ya cinq étoiles en plus vous voyez combien il ya des toiles donc réalisé séparer les blancs des jaunes mettez les jaunes dans le bol et réservez les blancs dans un récipient oh la conseillère elle est bien elle a fait gagner du temps et en plus elle a cassé tous les oeufs sans casser les jaunes donc ce que je vous propose c'est que on fait ça là dans le deuxième bol on montra les blancs sinon vous commencez par monter vos blancs pour être sûr d'avoir un bol bien bol bien propre bien sec vous montez vos blancs vous retirez les blancs vous les mettez au frigo le temps de faire la suite d'accord c'est tout parce qu'une fois que les blancs sont frais le moment les blancs sont faits vous les poserez sur un sopalin pour les faire égoutter ou alors vous faites votre crème anglaise vous la mettez dans le saladier et au moment de servir vous montez les blancs c'est encore mieux c'est encore plus simple bah nous on va tout faire en même temps mais c'est comme ça donc parce que vous savez que les blancs ils vont monter mais ils vont cuire en même temps c'est pas juste des blancs montés comme ça donc séparer les blancs des jaunes mettez les jaunes dans le bol du robot réservé dans un récipient on va mettre peut-être le fouet ça serait pas une mauvaise idée on le fait avec celui là ou avec le nouveau bon le nouveau on va le garder pour monter les blancs d'accord dire les gens mais j'ai qu'un nouveau et deux comme ça allez les jaunes vous avez vu comme ils sont gros mes jaunes c'est les vrais beaux jaunes bio voilà je sais on a fait un week-end on a mangé de l'oeuf alors ceux qui sont sans eux mais c'est comme ça il ya des fois dans le robot muni du batteur ajouter le sucre donc muni du batteur c'est marqué ici ajouter le sucre donc au niveau du sucre alors il faut rajouter vous mettez il a marqué la vitesse il a tout marqué mais vous appuyez sur la balance donc au niveau du sucre il met 70 d'accord on bougeait bien de toute façon j'avais pesé tout d'avancé et basta voilà ok voilà et appuyer sur start très compliqué la recette donc vitesse 6 pas de température 30 secondes start après il faudra du lait alors je n'ai pas posé le lait parce qu'un demi-lutre c'était un peu embêtant de peser ça allait un truc pour rien donc voilà alors ici vous voyez certainement qu'il ya beaucoup de liquide donc ce que vous pouvez faire si vous voulez qu'il y ait plus d'évaporation vous pouvez tout à fait cuisiner avec le grill ouvert quand vous avez le grill ouvert quand vous avez le plat de cuisson par contre quand vous n'avez pas le plat de cuisson faut pas faire avec le plat ouvert voilà étape suivante ajouter le lait on ouvre le couvercle très compliqué on met la balance en route et il nous demande un demi litre non il demande 50 centilitres de lait parce que lui il est intelligent je vous ai déjà expliqué voilà il est capable de passer en grammes en millilitres centilitres décidés allez hop c'est parti mon kiki vous avez vu un c'est du lait breton ouais mais pas que j'achète du lait d'ailleurs quand même dans la mesure du possible quand j'arrive à trouver des produits bretons trouve que si chacun faisait vivre sa région ce serait bien je vous parle et je regarde pas je suis à 53 pas grave mais je étais gros ok alors c'est là qu'on va ajouter la pâte de pistache donc la pâte de pistache vous en trouvez voyez bon ça c'est simple ici alors après vous n'avez pas les mêmes pourcentages vous parfois je vais fermer quand même parfois vous avez des pâtes de pistache qui sont plus riches que d'autres voilà mais j'avais préparé mes cuillères je n'ai même pas poussé alors ce que j'ai fait par contre tard je n'ai pas pesé donc je vais peser combien je mets de pâte à pistache parce que sinon quand on va rédiger la recette il n'y aura pas le poids et ça va pas vous plaire donc up si j'ai pas mis j'ai pas changé je suis resté en centilitres c'est malin donc 6,4 centilitres de sac de pistache d'accord on met ça de côté je pense que c'est pas mal pour l'instant c'est bien jaune vous voulez voir voyez pour l'instant c'est bien jaune le vert est tombé au fond ok donc à la place des deux cuillères à soupe de vanille j'ai mis la pistache ok ajouté le lait la vanille et donc là il va mélanger vitesse 6 30 secondes ajouté le lait la lancé en mode manuel et après il va chauffer parce qu'une crème pâtisse une crème anglaise faut qu'elle cuise à 85 degrés l'avantage de ce robot c'est qu'il cuit à 85 degrés voilà donc là il mélange tout simplement et après il va cuire et il va cuire pendant 12 minutes pendant ce temps là dans l'autre derrière on va aller faire on va aller battre les blancs étape suivante appui à nouveau sur start et donc là il se met en mode dessert vous savez qu'il ya des programmes et ça c'est le programme d'essai donc vous vous inquiétez pas sinon c'est vitesse 4 pour celles qui n'auraient pas les programmes dessus parce que suivant le compagnon vous avez vous n'avez pas tous les programmes dessus attention il ya des compagnons ça commence à 400 euros le cap compagnon et ça va jusqu'à 1500 euros là avec le hall cook vous avez tous vous avez tous les programmes donc dessert 85 degrés 12 minutes et c'est parti mon kiki voilà c'est bon c'est bon c'est bon et dans l'autre que je vais réveiller alors monter si blanc je pourrais mais vous avez vu pour monter les blancs si vous avez un tube ça va être celui là vous avez vu déjà hier le temps que j'ai mis pour en monter deux vous imaginez 6 c'est gentil alors si vous avez que ça vous utilisez ça si vous avez le petit batteur électrique vous utilisez le batteur électrique franchement c'est quand même le minimum dans une cuisine sinon ben c'est en fouet quoi et là il faut vraiment beaucoup non non vieilles épaules c'est vraiment pas possible voilà ben vous savez je pense que notre poisson il est quasiment cuit là je vous avais dit que ce serait du rapide donc si je veux que ça c'est d'accord je vais ouvrir un petit peu plus mais avec on va faire du riz et donc ce sera l'idéal alors mon bol je l'ai lavé hier et il est un peu humide donc ce que je vais faire c'est que je vais bien le sécher parce que s'il est humide mes blancs vont pas bien ce serait dommage de pas monter les blancs s'il fallait recommencer donc on va chercher le fouet donc ça c'est le nouveau fouet c'est pas une obligation vous pouvez tout à fait utiliser l'autre fouet mais j'avoue que celui là ça s'appelle le fouet pâtissier donc dès que vous voulez mettre un petit peu plus de puissance vous utilisez celui là comme l'autre il se pose juste voyez le bol il a un axe ici donc quand vous avez besoin de racler tout il n'y a pas de couteau vous pouvez même cuire je voulais montrer mercredi et certaines étaient contentes de la prendre parce qu'elle ne le savait pas on peut cuire sans couteau au delà de 135 degrés c'est sans couteau et sans couvercle donc c'est quand même drôlement pratique et encore une goutte qui est tombée voilà c'est bien qu'elle est tombée de là voilà pour laver ce fouet je vous ai dit mettez le au lave vaisselle vous serez plus tranquille pour qu'il soit vraiment bien dégraissé vous pouvez le faire à la main mais honnêtement vous n'allez pas l'abîmer en étant la vaisselle vous le démonté comme ceci et après pour le monter on le repose dessus c'est vraiment très très compliqué donc dans la recette on nous dit 1 si j'ouvre pas ça va pas le faire voilà il faut mettre les blancs donc pas une coquille rien du tout j'ai fait ça bien allez une petite spatule bon allez on va prendre celle là ah bien sûr on va racler tout jusqu'au bout qu'est ce que vous croyez vous savez je rigole parce que je suis sur internet une nana qui fait des cours de sport de gym et elle est comme moi elle parle à un téléphone elle parle à nous qui sommes de l'autre côté et donc elle fait les questions et réponses évidemment donc voilà ça c'est préparé ici c'est quoi je peux me casser ta tête je vais chercher il flottante aussi comme ça ce sera plus facile allez il espace il me cherche tout de suite voilà on prend les mêmes on prend les même et on recommence on repasse casser la tête voilà on met son petit couvercle dessus on est réalisé étape suivante étape suivante donc séparer les blancs des jaunes ça c'est fait c'est qu'on va à l'étape suivante à préserver la crème anglaise laver sécher bien le bol je vous lis je vous tourne le dos en même temps à la fin de l'étape préserver la crème anglaise laver le bol étape suivante donnez la forme à vous j'ai été trop vite étape à la fin de l'étape préserver la crème anglaise et laver le bol dans le robot bien sec muni du batteur mettez les blancs d'oeufs et le reste de sucre alors le reste de sucre honnêtement je vais pas le mettre d'un coup je vais verser progressivement c'est quand même mieux et nous ici notre poisson étant cuit on n'a pas envie de voir du poisson trop cuit on arrête vous savez que nous allons manger que à une heure de l'après-midi donc qu'est ce que je fais je ferme et je laisse dedans tout simplement si à une heure de l'après-midi quand on va manger ça trop refroidi je remettrai un petit coup de chauve supposons que je veuille le garder en je vais mettre en bout comme ce serait plus intelligent je sais pas ce que vous en pensez donc il me met vitesse 7 70 degrés 6 minutes 30 c'est parti et donc par le haut au fur et à mesure je vais rajouter le sucre oui si je voulais le maintien chaud ici qu'est ce que je fais je mets 120 degrés quand il a marqué 120 degrés ça veut dire qu'il en fait 80 degrés d'accord les températures indiquées ici c'est toujours 40 de moins que ce qui est indiqué allez alors si vous mettez du sucre de canne vos blancs ne seront pas blancs attention vous pouvez mettre du sucre de canne mais ça sera pas blanc blanc bonjour florence alors je vois que galo laurence qui répond à nadine alors attendez il ya un truc qu'on m'a dit quand j'ai eu un truc qu'on m'a dit quand j'ai eu un truc qu'on m'a dit quand j'ai écrit j'ai écrit quelque part faut que je retrouve assez je ne sais pas si c'est ça dont vous voulez parler mais certaines certains robots que ce soit celui là où les autres connectés se déconnectent parfois et ça vient des gigas donc il faut demander à orange d'avoir 2,4 gigahertz parce que parfois c'est parce qu'on a donc voilà c'est ce qu'on m'a expliqué donc vous demandez à orange ou à ce que vous avez d'avoir 2,4 gigahertz ne me demandez pas ce que c'est mais sinon vous avez toujours la possibilité d'avoir un répéteur ou un répétiteur qui est gratuit si vous êtes loin de la boxe et ça se déconnecte régulièrement et voilà ça c'est fait et ici j'ai oublié de rajouter l'essence d'amandes que mon mari m'a cherché si j'en ai pas je vais me faire un semblant donc on va rajouter un petit peu d'essence d'amandes hop voilà attention l'essence d'amandes amère c'est de l'essence donc c'est c'est pas de l'essence à mettre dans votre voiture non c'est un concentré donc on n'en met pas beaucoup et ça sent bon si vous n'avez pas vous pouvez aussi mettre un petit peu d'amareto vous souvenez on a déjà fait une recette avec de l'amareto c'est de l'alcool d'amandes on peut aussi mettre ça quelque part si vous avez un petit coup de envie d'un petit coup de viol c'est la vitesse alors tu rigoles pas ce souhait là fouet ferraille à tu toi tu l'appelles fouet ferraille et l'autre fois les fouets exoglaces c'est ça alors j'ai un collègue nous dit qu'elle a fait je crois dans la semaine bonjour d'alila qui est arrivé aussi alors j'ai donc deux robots qui tournent et vous entendez que ça fait absolument pas de bruit ça franchement c'est tellement agréable d'avoir des robots qui sont pas bruyants pourtant j'en ai deux là donc on pourrait je veux dire il ya des marques deux robots vous mettez les boules qui est ça alors que là rien du tout alors je voulais vous dire aussi j'ai marqué j'ai fait l'élique qui me dit oui le concours brioche le concours brioche oui j'ai complètement zappé le concours brioche donc je vous avais dit quand j'ai fait la brioche du dimanche matin envoyez moi vos photos vous m'avez envoyé les photos mais comme je vous expliquez hier vous m'envoyez les photos un petit peu partout alors je sais que et j'en parlais hier justement avec marceline ballon je sais que marceline a fait frédéric a fait la brioche il me semble que lily a fait la brioche mais je n'en suis pas sûr donc renvoyez moi mais que en message privé les photos de vos brioches donc je vous rappelle que pour le tablier il faut m'envoyer les photos que vous avez fait la semaine mercredi les recettes que vous avez fait mercredi pour je puisse vous envoyer le tablier j'ai reçu une adresse ce matin attendez je vous dis qui c'est qui m'a envoyé ce matin Gwenaëlle m'a envoyé ce matin son adresse et elle avait fait les recettes en même temps donc c'est bon Gwenaëlle c'est bon les autres et ben je ne sais plus je sais que julien s'est fait aussi puisque il est déjà parti voilà il ya d'autres personnes qui ont fait les recettes j'ai pris les photos alors normalement les recettes l'autre jour il y avait lily il y avait dany il y avait Gwenaëlle il y avait julien il y avait patricia du nord et il y avait simone donc est ce que c'est juste c'est ces personnes qui ont fait les recettes en même temps que moi mercredi voilà vous me précisez si c'est juste vous mettez un petit mot et l'adresse donc simone j'ai vu hier ça c'est bon donc voilà dany toi ben tu auras quand tu viendras Gwenaëlle c'est bon j'ai vu ce matin julien c'est parti lily elle est dans le secteur donc j'ai plus que patricia dans le nord normalement qui a fait aussi la recette maintenant s'il y en a d'autres faut me dire vous savez moi je vous fais des trucs et puis après je fais tellement de choses que j'oublie donc vous avez raison de venir rouspéter parce que voilà ah il y a Valérie qui me le met aussi Valérie tu l'as fait en même temps que moi l'autre jour voilà la brioche Corine d'accord il faut que je note parce que sinon je vais nous être pareil je vais être à la ramasse parce que vous savez quoi des messages privés j'en reçois à peu près une quarantaine par jour donc après pour retrouver qui a envoyé quoi c'est un peu compliqué alors voilà donc lui il a fini comme il a chauffé et ben il faut attendre oh j'ai pas secoué j'ai du sucre qui respire pute mais voilà nos blancs ils sont montés et cuit voyez ça fume oh trop bien donc et si on en est où la crème anglaise a fini en même temps c'est pas génial et elle se met en maintien chaud donc on va aller à étape suivante et il y a marqué réserver la crème anglaise étape suivante laver sécher le bol bon après on passe à celle de derrière alors comme je suis organisée je vais chercher un plat pour verser la crème anglaise je suis dans les temps les filles hop alors en refroidissant elle va figer un petit peu plus c'est en refroidissant c'est trop beau et le saladier il était juste bien à la bonne taille allez voyez que regardez tout ce que je récupère parce qu'il n'y a pas de couteau c'est le gros avantage ça sent bon par contre je vous vois plus parce qu'il a vu donc je remettrai le fouet de l'eau jusqu'à 0,7 et à la fin de la recette ici étape suivante on va faire on va aller jusqu'au bout de la recette comme ça vous verrez à la fin de la recette il y a marqué servez frais ok voilà terminé et quand vous appuyez sur terminé il vous propose il vous marque bon appétit la recette est terminée il est gentil il fait causer mais il cause en silence donc c'est bien rincer le bol ou retour à l'accueil ou mettre en veille donc quand vous avez fait une recette il vous propose toujours de le rincer donc voilà je ne sais pas si je vais réussir à aller très très loin avec ça donc là les blancs après ce que vous pouvez faire vous avez deux possibilités soit vous les mettez sur un où est ce que j'ai préparé mon truc ici sur un sopalin comme ça et vous les égoutter un petit peu sinon eh bien vous pouvez prendre alors je sais pas si ça va marcher vous promets la cuillère cube on va essayer alors on va enlever le zinzin qui est petit ici on va mettre un gros un gros zinzin à la place il faut pas le mettre à l'envers c'est bien comme ça raté j'ai pas dû le mettre bien la manière de le mettre il faut que le truc qui soit du bon côté ouais raté à l'autre jour j'avais bien réussi pétard bon quel côté on met comme ça ou comme ça claque ça y est c'est bon et on va aller chercher des boules ouais voilà alors si vous voulez tout ce qui est du coeur web vous adressez tu tournes toi ma cocotte voilà vous vous adressez à à nathalie et après par dessus tout ça eh bien on va se mettre des petites pistaches alors il m'en reste pas beaucoup et donc j'avais préparé des pistaches pour les mixer dans le petit bol vous achetez des pistaches non salés s'il vous plaît c'est d'ailleurs et voilà et on va mettre un petit peu de pistache comme ceci dessus allez je prends le risque je viens jusqu'à vous pour vous montrer les îles flottantes à la pistache voilà est ce que vous voyez quelque chose alors voir la caméra et voir en même temps que ça se renverse pas c'est pas évident donc voilà voyez et là ça on va laisser refroidir et ensuite on mette à au réfrigérateur pour que évidemment et bien ça puisse se refroidir allez pour l'instant je vais poser là et j'avais pris un deuxième plat comme ceci on fait de la place on pousse tout pour vous présenter ça alors vous savez que le plat de cuisson qui est ici du grill vous pouvez le mettre directement sur la table donc c'est une chose qu'on peut faire mais on peut aussi alors je sais pas ce que ça va donner j'ai peut-être en flanquer partout moi ça va giquer partout mais c'est pas grave c'est pareil le plat il était juste la bonne taille je vais enlever un peu de liquide parce que sinon j'ai peur de dégouliner en venant vous montrer plus près voyez que c'est un repas facile et rapide tout repose dans les épices finalement dans cette recette voilà le petit salopin sur lapin et tout on va essuyer un peu autour pour pas ça fasse trop moche hop 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 voilà donc ça c'est un plat émile henry qui peut servir aussi bien au four que en jolie présentation pensez-y alors est-ce que je vais réussir à venir jusqu'à vous oui à le persil le persil le persil voyez mon bouquet de persil c'est toujours le même ça va faire je sais pas 15 jours trois semaines que j'ai le bouquet de persil là dehors ça bouge pas vous lui mettez les pieds dans l'eau et c'est parfait voilà au moins il perd pas ses vitamines vous avez la possibilité de le garder comme ça et vous avez toujours du persil frais oh c'est trop joli allez je viens jusqu'à vous pour que vous puissiez voir de plus près je vais essayer de pas en flanquer partout je vais par contre je vais pas pencher voilà je penche mais que un tout petit peu ça vous plaît voyez que c'est un joli plat j'avais 600 g de poisson je vous ai pas dit mais vous voyez que bon bah 600 g de poisson il ya largement de quoi faire pour si vous si je l'avais poilé tout simplement 600 g serait fait sur effet mais voilà là j'ai facilement pour 6 personnes voilà voilà yup 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 voilà si ça vous a plu les recettes je suis ravie donc je rappelle celles qui ont fait la brioche vous me renvoyez la photo de la brioche mais que en message privé avec votre adresse pour celles qui ont parce que je crois que c'était un tirage au sort que je faisais en plus pour celles qui ont fait les recettes mercredi vous renvoyez la photo de la recette que vous avez fait mercredi en même temps que moi et je pourrai avec votre adresse pour que je puisse vous envoyer le tablier j'ai montré les tabliers hier et qu'est ce qui est encore à la tombola il me manque encore trois quatre personnes qui m'ont pas donné leur nom toutes les autres qui m'ont donné leur nom vous avez eu la photo de l'enveloppe qui est prête tout est prêt là voilà eh ben je vous donne rendez vous mercredi je vous rappelle que mercredi je serai là samedi prochain il y aura aussi un live mais ailleurs dans une autre ville dans une autre cuisine et ensuite le dimanche et le mercredi il n'y aura pas de live mais ça je vous le redirai d'ici là sauf si mais bon je pense que non on fera pas de live peut-être qu'on fera un petit live chez l'une ou chez l'autre qui me reçoivent ou avec les unes et les autres donc je rappelle que mercredi la semaine prochaine lundi pas demain lundi de la semaine prochaine je suis à lyon donc si vous avez envie si vous êtes dans le secteur vous avez envie qu'on se croise c'est possible et je monte à morzine le mercredi après midi et je pars sur beaufort le jeudi après midi et je redescends sur lyon pour prendre mon train le vendredi donc voilà si vous êtes sur ces trajets là je peux faire des petits crochets avec plaisir parce que vous rencontrez ça fait toujours plaisir là je parle à un téléphone et vous avoir en chair et en os c'est quand même bien plus sympa donc voilà je vous fais plein de gros bisous je vous souhaite un agréable dimanche et puis je vous souhaite avec du beau temps partout profitez en sortez allez prendre l'air allez marcher un peu même tous les jours 15 minutes c'est très bien on y arrive il faut penser à soi parce que bon je vous propose des recettes aujourd'hui là on avait beaucoup d'oeufs mais bon il est 11 heures pétantes exactement 10 heures 59 ici 11 heures la 11 heures là je suis à l'heure c'est exceptionnel donc je vous envoie un grand coeur comme ça voilà il est pour vous je vous fais des feux d'artifice et on finit en général par le pouce il vient le pouce coucou voilà je vous embrasse à bientôt